Voilà, s'il est un personnage qui a traversé les temps et qui est toujours aussi apprécié, c'est bien Albator. Je pense que vous connaissez tous le capital Albator qui est une espèce de, comment, qualifié de pirate au départ, mais c'est quelqu'un qui va quand même défendre la Terre des invasions extraterrestres contre la vie même des terriens qui pensent que c'est un sale traître et qui va quand même prendre sur lui et défendre notre planète pour tous les enfants de la Terre, suivant ce que dit la chanson du générique. Mais Albator a une actualité depuis quelques mois chez Kana, qui a déjà édité les mangas de Liji Matsumoto. Il y a quelques mois est apparu Albator, le capitaine Albator, Mémoire de l'Arcadia, aux éditions de Kana, en grand format, en couleur. Alors vous me direz comment c'est bizarre, comment c'est possible que Liji Matsumoto ait sorti une BD en couleur d'Albator. C'est quand même pas du tout son genre. Et bien en fait c'est parce que ce n'est pas Liji Matsumoto, c'est Jérôme Alquier. Et Jérôme Alquier, pour ceux qui ne visualisent pas, c'est déjà un français, comme son prénom l'indique. Et c'est surtout un énorme passionné de la culture animée des années 80. On lui doit à une époque toutes les jaquettes, enfin beaucoup de jaquettes en tout cas de chez IDP, des classiques des années 80, genre J.C. les Conquer à la lumière, qu'il avait fait toutes les jaquettes des DVD. Et qu'est-ce qu'il avait fait d'autre ? Enfin il avait dit Robotech, plein de choses. Et donc là il arrive à sortir une bande dessinée, c'est pas sa première, il avait fait un truc qui s'appelait Surnaturel aussi, Surnaturel, qui était sorti aussi. Et c'est vraiment quelqu'un d'hyper talentueux, moi je l'avais rencontré il y a plusieurs années dans des salons, et il a vraiment capté, il arrive à capter le trait des dessins des auteurs de ses grands classiques. Et là il a réussi non seulement à capter le trait du dessin de Leji Matsumoto, mais même il l'a je pense sublimé en en faisant quelque chose de particulièrement extraordinaire. Et il a surtout réussi non seulement à reprendre la graphique des personnages, qu'on voit particulièrement sur la couverture, ou même des vaisseaux comme sur la couverture du 2, ça serait une série en 3 tomes. Mais il a aussi réussi à garder l'âme du personnage et rester fidèle à la morale et à l'esprit des personnages. Donc si vous êtes fan de Captain Albator, enfin de ce personnage en tout cas, si vous étiez une jeune fille des années 80, hyper amoureuse de ce héros anorexique et alcoolique, ça sent un peu la jalousie quand je le dis, il y a un petit peu de ça. Et bien sachez que vous ne serez absolument pas déçu en lisant Captain Albator chez Kana, les mémoires, ça s'appelle Captain Albator mémoire de l'Arcadia, il y a deux tomes de sortie, il y a eu un collector qui était sorti pour le 1, mais il y aura le carrément introuvable. On va tout faire pour essayer de faire venir Jérôme Elkia à Strasbourg un prochain temps, ça va dépendre aussi beaucoup de lui, mais en tout cas, sachez que c'est une petite merveille. Marie qui est hyper fan de science-fiction ne me démentira pas sur l'intérêt hypnotique du Captain Albator. Je confirme. Il y a un problème avec ce personnage. C'est quoi ? Moi je suis un garçon, je ne réagis pas pareil. Moi j'étais fan de Cobra qui était une espèce de symbole, une espèce de virilité bad boy. C'est quoi le problème avec Albator ? Mais c'est un mélange à la fois de bad boy, de fragilité, de fêlure qu'on a envie de prendre dans ses bras. Je ne sais pas. Tu veux protéger Albator qui lui-même nous protège ? Oui, c'est un espèce de fantasme comme ça, de sauveur qu'on aurait la capacité de protéger et de venir combler ses failles à lui. Je suis hyper in love, bon ben voilà. Donc tu faisais partie de cette armée de girls fans ? Ah mais complètement oui. Ok, en tout cas sachez que c'est pas des mangas, c'est une bande dessinée qui sont validées par Lijimatsumoto. Moi j'avais rencontré Lijimatsumoto à Strasbourg il y a l'année dernière, un peu par hasard à la gare de Strasbourg. Et il était très très fan de ce travail, très impressionné que les français soient fans de son travail. Et au point de continuer son oeuvre en France. Donc voilà. Donc si vous êtes intéressé par ça, il y a le site du Canfrier qui est en fonction et qui marche plutôt bien. Et on fait tout, enfin Marie travaille à fond pour valider les commandes de tout le monde. C'est librairie-le-canfrier.fr. N'hésitez pas. Et à très 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 bientôt. Voilà. Bonne journée à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada